Et bien vous qui en avez marre de la grisaille et du froid français, France Cire vous emmène aujourd'hui à Bahreïn. Et oui, oui, j'en transpire déjà, il fait chaud ici. Ce petit archipel du golfe Persique qui se fait connaître de plus en plus au niveau hippique grâce au Bahreïn International Trophy avec deux concurrents français cette année au départ. Andromène entraîné par Francis Henri Graffard et Calife entraîné par Carlos et Yann Lerner. Yann Lerner qui est là, ça va Yann ? Ça va. Alors on vient de le voir le cheval Calife sortir. Comment tu le sens aujourd'hui ce magnifique cheval noir ? Le cheval est arrivé jeudi. Il s'est très bien adapté au climat et à l'environnement. Donc c'est déjà un vrai point positif. Est-ce que c'est quand même un choc chez nous ? On se pèle, on se caille les meules, c'est terrible. Il fait un temps de chien et ici on arrive, c'est chaud là quand même. Voilà, c'est ça. Il faut bien suivre tout ça parce que c'est vraiment un petit choc thermique pour eux. Mais le cheval, il est vraiment très bien au quotidien. C'est assez facile d'être avec lui. En plus c'est un cheval qui a fait une grande année, rappelle-le nous. Oui, il a fait sa rentrée dans la coupe en gagnant très bien. Ensuite il a été gagner son groupe en Allemagne. Après on l'a laissé un petit peu tranquille pour attaquer justement cette deuxième partie de saison. Et voilà, dans le prix dollar quand il a fait sa rentrée, malheureusement on n'a pas eu le parcours exactement qu'on voulait. Il était à l'extérieur, on va tenir au vent en s'appuyant beaucoup. Et avec la surcharge qu'il avait, il court quand même très bien. Là il arrive en bonne condition pour cette course-là. Et les voilà les Français, vous reconnaissez ici bien sûr Stéphane Nadjaj qui revient quasiment dans son pays d'adoption avec Calife, le beau cheval noir. Alors Stéphane, arrivé hier soir, comment tu te sens revenir ici au Bahreïn ? Je suis super content d'arriver. C'est la bonne période pour moi. Je n'ai loupé que deux meetings cette année, cette saison, en début de saison. C'est cool, je suis très très content d'être là. Alors ici tu es en selle sur Calife, donc l'un des deux participants français à ce Bahreïn International Trophy. En plus une fierté locale puisqu'il porte la kazakh de Victorio, c'est tout un symbole. Oui, il porte les couleurs de Victorio. C'est un cheval qui avait été acheté justement sous les conseils d'Adri de Vries, le jockey qu'il montra en course, le premier jockey de l'écurie à Dubaï. Et on a essayé de le ramener dans sa robe de mariée. On fait de notre mieux et on espère que ça va bien se passer, mais le feeling est plutôt bon. On rappelle, il porte la kazakh de Victorio Racing. Alors Madino, c'est qui Victorio Racing justement ? Victorio Racing, c'est Tchèque Nasser qui est le prince de Bahreïn. Donc c'est sûr que ça met un peu de pression sur les épaules d'avoir cette kazakh locale et on espère qu'on va pouvoir apporter satisfaction. Oui, parce que là c'est quand même un peu la gloire, c'est la gloire locale, c'est la gloire du Bahreïn avec la kazakh locale. Comment s'est construite cette relation justement avec cette kazakh Bahreïn de Victorio Racing depuis plusieurs années maintenant ? Oui, en fait Stéphane Ladjadj qui est sur le cheval travaille depuis maintenant plusieurs hivers avec Fosinas. Et l'idée a mûri entre deux pour commencer cette collaboration. Donc au début, voilà, on a reçu trois vieux chevaux et dans ces trois vieux chevaux, il y avait Dilawar qui venait de Bahreïn. Et voilà, et après l'année d'après, on a eu des nouveaux et maintenant on a quelques chevaux sympas avec eux. En tout cas, il a l'air magnifique le cheval. Comment tu l'as senti ? Qu'est-ce que tu as fait ce matin ? Vous avez déjà monté le cheval de Zorro ? Presque oui ! Et bien c'est pareil. Tornado ! On est à deux jours de la course, on le rappelle. C'était quoi l'objectif de ce matin ? L'objectif de ce matin, c'était d'enlever un peu de fraîcheur, le laisser un peu glisser les 200 derniers mètres, mais sans rien demander, que ce soit un plaisir, tout le travail a été fait à la maison. Là, c'est juste de l'entretien. Merci beaucoup Stéphane, avec Calife, le magnifique cheval noir. C'est important pour l'écurie Lerner d'avoir des chevaux comme ça, de nature internationale, qui peuvent porter le nom de l'écurie à travers les frontières ? Oui, je pense que ce n'est pas qu'important pour notre écurie, c'est important pour les écuries en général. C'est quand même génial d'avoir quelques chevaux d'âge comme ça, qui peuvent aller batailler aux quatre coins du globe. Merci beaucoup Yann. Et on enchaîne avec Andromède. Bonjour ! Alors un autre style, ici une femelle de 5 ans, qui ne cesse d'enchaîner les progrès. Bonjour à son cavalier. Votre prénom s'il vous plaît ? Richard. Richard. Alors comment vous la sentez cette charmante Andromède ? Très bien, elle a de gros points de force, elle est très généreuse, mais elle est facile dans les parcours. C'est vous qui la montez tous les matins d'ordiné en France ? Oui, tout à fait, j'la monte tous les matins, et parfois j'la galope aussi, donc tout va bien. Pessé Boudou l'a galopé à Chantilly la dernière fois, je suis en train de partir, et tout est OK. C'est un grand voyage pour elle, bon elle a gagné l'Histone en Allemagne, mais enfin c'est un premier grand voyage, comment elle a pris tout ça ? Très bien. Juste une peluche qui volage bien, qui est très calme, qui est très sereine, qui aime regarder partout, mais elle est très confiante en elle-même, et je pense qu'il n'y a pas de contre-indication sur la course, donc c'est bien. Et vous Richard, pour vous, c'est une première grande aventure, vous êtes habité des grands voyages ? J'ai déjà été à Los Angeles, pour M. Gibson, donc c'est une deuxième aventure, qui se passe bien, très bien, avec une hospitalité excellente, un accueil généreux, et des gens formidables. Vous avez fait quoi ce matin, le jour de la course ? Le jour de la course, on a fait petit canter-canter, juste sur la main, pour la garder un peu de fraîcheur, et puis là j'ai dit, elle déroule bien, elle écoute ce que je lui demande, donc tout va bien. Prêt à bondir. Merci beaucoup Richard, merci Richard, et donc Andromède.